Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 995 de l'After Zap Images. On va débuter avec l'anniversaire d'un club mythique du football turc, Fenerbahce. Fête aujourd'hui ses 114 ans, une histoire assez riche pour le Fener avec pas moins de 19 titres de champion de Turquie. 6 coupes, mais aussi 9 super coupes. On enchaîne avec le jour J pour le Paris Saint-Germain. Demi-finale retour de la Champions League ce soir, 21h du côté de l'Etihad Stadium. Les Citizens reçoivent le Paris Saint-Germain avec un avantage de 2 buts à 1 acquis la semaine dernière au Parc des Princes. Le PSG va donc devoir trouver les ressources nécessaires pour inverser cette situation qui est bien malombre embarquée. On poursuit avec le groupe parisien pour ce déplacement ce soir du côté de l'Etihad Stadium. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble des joueurs retenus par Mauricio Pochettino. On enchaîne avec une déclaration de Marco Verratti qui nous dit « On va souffrir, on joue en Ligue des Champions contre l'une des meilleures équipes au monde. On sait qu'on va souffrir, mais quand ça sera le cas, il faudra le faire ensemble. » C'est ça le sport. Il y a des moments pour avoir des occasions et marquées et d'autres moments pour souffrir. C'est sûr que ce ne sera pas facile d'aller en finale, mais on le savait. Il faudra souffrir beaucoup plus que la semaine dernière. En tout cas, souffrir collectivement pour le Paris Saint-Germain qui s'est totalement écroulé la semaine dernière en seconde mi-temps. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur Mauricio Pochettino qui nous dit « Il faudra être agressif et clinique. » Ce sera qu'une véritable bataille. Il est vrai qu'on peut penser évidemment que City aura encore une fois beaucoup le ballon ce soir face au Paris Saint-Germain. Certainement plus que la semaine dernière ou finalement la semaine dernière en première période. Ils ont quand même été en difficulté les citizens. Donc pour le Paris Saint-Germain, il faudra vraiment être clinique sur les situations qu'ils auront offensivement. Ensuite, une autre déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit « On a essayé d'introduire nos idées et notre travail au Paris Saint-Germain est toujours en cours. » Mais ce n'est pas une excuse. On a été capable de gagner contre le Barça et le Bayern. Il faut y croire, la meilleure équipe y rate en finale. Notre but, c'est de gagner la Ligue des Champions. Mais d'abord, il faut atteindre la finale. C'est ce que les joueurs ont en tête. Il faut évidemment y croire du côté du Paris Saint-Germain. Même si les statistiques sont vraiment défavorables au PSG après cette défaite 2 buts à 1 au match allé. Il y a quand même du potentiel du côté du Paris Saint-Germain. Offensivement, c'est une équipe qui peut et qui est capable vraiment de faire mal et de profiter des espaces du côté de la défense citizens. Mais il faudra vraiment faire beaucoup mieux que la semaine dernière sur la seconde mi-temps. Il faut un match plein de la part du Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclare d'Alessandro Florenzi qui nous dit qu'il y a des matchs qui se préparent tout seul, comme on dit. Et celui-ci en fait partie. Nous allons y aller avec beaucoup de cœur, beaucoup de fierté et beaucoup d'envie de bien faire pour essayer d'entrer dans l'histoire. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola, l'entraîneur des Sky Blues, qui nous parle de Mbappé, qui est toujours incertain. Il nous dit qu'il va jouer. C'est une certitude et j'ai hâte de voir ça. On le sait depuis une semaine maintenant qu'Il y a Mbappé qui ne s'entraîne pas avec le Paris Saint-Germain. Visiblement, cette douleur au mollet qu'on pensait bénigne il y a une semaine, elle n'est peut-être pas si bénigne que ça. Et il est toujours gêné. Après, comme le dit Guardiola, moi je suis quasiment sûr que Mbappé va débuter ce soir en tant que titulaire. Ce serait pour moi une énorme surprise de ne pas le voir dans le 11 titulaire. Après, je ne suis pas médecin, je ne connais pas non plus l'étendue de la blessure. Mais étant donné qu'il est dans le groupe du côté du Paris Saint-Germain, je serais hyper surpris de ne pas voir Mbappé sur la feuille de match ce soir. Ensuite, on a une déclaration de Mauricio Pochettino. C'était hier. Il nous parlait justement de Kylian Mbappé. Il nous disait qu'on doit l'évaluer. On va voir ce soir et ensuite on prendra la décision. Êtes-vous inquiet ? Bien sûr, je suis inquiet. Du côté de Paris, visiblement pour Kylian Mbappé, c'est toujours une grosse incertitude sur sa présence ce soir. Mais moi, j'ai l'intime conviction qu'il jouera ce match ce soir. Kylian Mbappé, après évidemment, je peux me tromper. Ensuite, on a une déclaration d'Eric Dimeco qui nous parle de Guardiola. Il nous dit que là où il est phénoménal, c'est qu'il gagne avec City dans son style, avec sa patte, dans un championnat où ça ne jouait pas du tout comme ça. Il y a des entraîneurs comme ça qui marquent l'histoire par leur jeu, par leur signature. Il est vrai que pour moi, Guardiola, c'est vraiment le top niveau en termes d'entraîneur. Il n'y a pas mieux. Alors peut-être que oui, on peut le critiquer par rapport au fait qu'il ne remporte pas la Ligue des Champions depuis de nombreuses années. Mais ce qui est incroyable quand même avec Guardiola, c'est que peu importe où il passe. Alors oui, évidemment, il y a beaucoup d'argent. Mais peu importe où il passe, le Barça, le Bayern ou Manchester City, ses équipes, elles joueront toujours de la même façon. Donc c'est dire s'il a un pouvoir et une emprise sur son groupe et qu'il arrive à mettre tout simplement ses idées en place sur le terrain. C'est assez incroyable de voir à chaque fois les équipes de Guardiola toujours jouer de la même manière. Ensuite, en conférence de presse hier, John Stones a affirmé que les Citizens ne se contenteraient pas ce soir de jouer le match nul face au Paris Saint-Germain. Le City qui va évidemment jouer à fond. Ce n'est pas du tout le style de la formation de Guardiola de conserver un résultat. Et puis de toute façon, la meilleure manière de se qualifier, c'est surtout de jouer ce match à fond et de ne pas calculer puisque le Paris Saint-Germain ce soir ne calculera pas. Ensuite, on a une info qui concerne Idrissa Gueye qui a été expulsée la semaine dernière face au Sky Blues. Il connaît d'ores et déjà sa suspension. Et si jamais le Paris Saint-Germain se qualifie pour la finale de la Champions League, Idrissa Gueye ne pourra pas participer à la finale puisqu'il est suspendu pour deux matchs. Ensuite, une info qui concerne Alessandro Florenzi. Leonardo aurait d'ores et déjà informé que le Paris Saint-Germain ne lèverait pas l'option d'achat de 9 millions d'euros. Donc Florenzi devrait retourner du côté de la Roma sur le Mercato Estival. Une petite info maintenant du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est une info qui nous vient de plusieurs quotidiens russes. Ça n'a pas été confirmé par des quotidiens français. Mais d'après les infos de quotidiens russes, Rudy Garcia serait annoncé comme le prochain coach du Spartak Moscou. Alors évidemment, il n'y a rien d'officiel. Ça nous vient de Russie et ça n'a pas été repris en France. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que pour le moment, Rudy Garcia n'a toujours pas prolongé du côté de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, direction l'Espagne avec le quotidien sport qui annonce que Lionel Messi a organisé un repas chez lui hier avec tous ses coéquipiers qui étaient présents. Ce repas, il était dans le but de célébrer la victoire face à Valence dimanche et de se préparer au sprint final en Liga. Donc voilà, Lionel Messi voulait vraiment rassembler tout le monde pour concerner tout le groupe catalan dans cette quête du titre de champion en Espagne. On le rappelle, ça sera un week-end déterminant en Espagne ce week-end avec le Barça Atlético Madrid et Real FC Séville. Ensuite, une autre info qui concerne Lionel Messi et le Barça. Selon ESPN, Léo Messi souhaiterait prolonger du côté de la Catalogne et il souhaiterait prolonger de deux ans avec l'EFC Barcelone. Ensuite, on continue avec une déclaration de Carolina Darias, ministre de la Santé espagnole, qui nous dit « Nous commençons un lent déclin, mais la situation de la pandémie est inégale dans notre pays. » Le retour du public dans les stades ne serait donc pas la chose la plus souhaitable à faire pour les prochaines semaines. Donc normalement, du côté du championnat espagnol, on devrait terminer cette saison sans public dans les stades malgré le fait que la Ligue de football professionnelle ait demandé de pouvoir accueillir du public dans certains stades ou dans certaines villes où le virus se propage un petit peu moins. Mais visiblement, ça ne sera pas le cas. Il n'y aura pas de public avant l'année prochaine du côté de la Liga. Ensuite, la petite info qui concerne le FC Séville qui a craqué hier contre l'athlétique Bilbao. Le FC Séville compte 70 points et il y a toujours 4e, les Sévillans ont dit adieu au titre de champion d'Espagne puisque là, maintenant, il y a 6 points d'écart par rapport à l'Atletico. Ça reste quand même une année exceptionnelle, évidemment, pour le FC Séville. Après, voilà, ils sont tombés hier face à l'athlétique Bilbao au terme d'un match où les Andalous ont manqué d'efficacité. Ensuite, du côté du Real Madrid, une mauvaise nouvelle qui concerne Raphaël Varane que l'on a vu le week-end dernier face à Osasuna sortir à la mi-temps, eh bien, malheureusement, il sera absent 10 jours. Raphaël Varane, il est donc évidemment forfait pour affronter les blouses de Chelsea demain. Ensuite, on a une déclaration d'Eder Militao qui nous dit « Être au Real Madrid apporte un peu de pression, mais j'aime ça. Je dois travailler dur et je dois montrer chaque jour, à chaque match aussi, que je peux le faire. Je vais lentement, mais sûrement, gagner ma place et le respect des autres joueurs. » Il est vrai qu'on en a parlé en début de semaine. Il vient d'aligner de bonnes performances et de bonnes prestations sur le terrain. Le jeune Eder Militao. Ensuite, une info qui concerne Lucas Vazquez qui n'a toujours pas prolongé au Real Madrid. L'Atletico Madrid s'est montré intéressé par Lucas Vazquez. Lucas Vazquez a refusé les avances de l'Atletico par fidélité pour le Real. Ensuite, une info qui concerne Federico Valverde qui est toujours dans l'attente d'un test PCR négatif pour pouvoir faire le déplacement du côté de Chelsea demain. Donc voilà, en courant de la journée, on suivra attentivement le groupe madrilène pour ce déplacement du côté des Blues de Chelsea demain. Une déclaration d'Habib Bey qui nous parle de Karim Benzema. Il nous dit « Il faut se rendre compte que Benzema est une véritable légende. Moi, je l'élève au rang de légende. Ce que Benzema est en train de faire au Real est hors norme en termes de statistiques et de longévité dans un club qui voit les plus grands attaquants arriver. » On le sait, ce que fait Karim Benzema depuis bientôt 10 ans maintenant, c'est absolument hallucinant. Et pourtant, il y a des attaquants qui se sont arrivés du côté du Real Madrid. Il a été en concurrence et à chaque fois, il n'y en a qu'un seul qui restait du côté de Madrid et c'est KB Nueve. Ensuite, on poursuit toujours du côté de Madrid avec une info un petit peu financière mais qui concerne aussi le Mercato dans le but d'alléger la masse salariale et de pouvoir faire quelques gros coups sur le Mercato. Miguel Gutiérrez, Victor Chust et Sergio Arribas intégreront l'équipe première du Real Madrid si jamais il y a des départs et on connaît déjà les noms qui pourraient quitter le Real Madrid sur le Mercato. On parle de Marcelo, Sergio Ramos, Varane ou encore Isco. Ensuite, une déclaration d'un joueur qui est prêté par le Real Madrid. Garrett Bale, après son triplé le week-end dernier face à Sheffield United, il nous dit « Je me sens bien, j'avais juste besoin de jouer quelques matchs d'affilée et c'est ce qui se passe maintenant. Je suis heureux et quand je suis heureux, généralement, je joue bien. » Ensuite, on a une autre déclaration de Garrett Bale qui s'en prend un petit peu à José Mourinho, son ancien entraîneur. Il nous dit « Nous allons beaucoup plus vers l'avant et en étant plus près du but, vous êtes en mesure de marquer plus. Nous faisons un pas dans la bonne direction. Nous jouons au football à la manière de Tottenham. » Donc voilà, un petit pic envoyé envers José Mourinho, visiblement. Garrett Bale, il n'était pas hyper fan de la méthode José Mourinho. Ensuite, on a une déclaration de Paul Pogba du côté de Manchester United qui nous parle du duel en Ligue 1. Il nous dit « C'est beau de voir la Ligue 1 comme ça. » En équipe de France, ça se taillait. C'était vraiment une compétition. Je souhaite vraiment le meilleur à Mike Meignan et Kylian Mbappé, que ce soit l'île ou le Paris Saint-Germain. C'est vraiment beau à voir et c'est assez serré. Ensuite, on poursuit avec une info qui concerne Jadon Sancho qui pourrait quitter le Borussia Dortmund cet été. Le Borussia en demandera 120 millions d'euros. On sait notamment que sur les derniers mercatos, souvent les Red Devils de Manchester United se sont montrés intéressés par Jadon Sancho. Ensuite, toujours du côté de Dortmund, And Joachim Watzke qui nous dit « Je connais Mino Rayola depuis longtemps et je m'entends très bien avec lui. » Il peut donner des interviews chaque jour. Ce n'est pas un problème pour nous. Le Borussia Dortmund, Erling Haaland, restera un joueur du Borussia l'année prochaine. Ensuite, le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sébastien Kael, qui nous dit « Je comprends qu'Erling jouera pour Dortmund la saison prochaine. » Erling est totalement d'accord avec ça. Je le vois tous les jours et je peux dire qu'il s'identifie complètement au club. Ensuite, on va terminer les amis du côté d'Arsenal avec une déclaration de Mikel Arteta qui veut des changements sur le Mercato Estival. Il nous dit « Beaucoup de choses se sont passées au cours des derniers mercatos. Il y a beaucoup de joueurs dans diverses situations. C'est crucial. Nous voulons passer au niveau suivant et il y a beaucoup de choses à faire pour y arriver. » Le niveau suivant pour les Gunners, c'est évidemment de redevenir une équipe qui est capable de lutter pour les places qualificatives en Première Ligue. Ce n'est pas le cas depuis quelques années pour les Gunners qui sont régulièrement décrochés de la course au top 4. Voilà les amis la fin de cette After Zap image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.